Interview confinement Villard de Lens-Vercors Patinage 2020 Alors bonjour, moi je m'appelle Loïssia de Mougeot, j'ai 18 ans, je viens de Belfort et voilà, je vais répondre à quelques questions Alors je m'appelle Théo Lemercier, j'ai 20 ans, je viens de Belfort et je suis à Villard de Lens-Vercors Patiner Moi j'ai commencé le patin j'avais 5 ans et ça fait 5 saisons que je fais avec mon partenaire Théo en couple Je patine depuis que j'ai 3 ans et en couple depuis que j'ai 5 ans En notre saison elle s'est bien passée, on a eu des bons résultats, les meilleurs depuis qu'on a commencé Donc on a participé à la finale des Grand Prix donc ça c'était un super événement On rêvait de faire donc on a réussi donc c'était super cool Ma saison s'est plutôt très bien passée, j'ai rempli à peu près les objectifs qu'on devait remplir Parce que je patine pas tout seul accessoirement et ouais, ça s'est bien passé Alors mon meilleur souvenir je pense que c'est à Gdansk au Grand Prix Donc on passait avant dernier et donc on était tous les 3 avec Karine et Théo à attendre les résultats du dernier couple Pour savoir si on allait finir 2ème ou pas et donc à 95% de chance faire la finale des Grand Prix Et donc on a fini 2ème et on était super content donc on s'est serré dans les bras Tout le monde avait beaucoup d'émotions à ce moment là et donc je pense que c'est ce moment là que j'ai préféré Quand on s'est qualifié pour la finale des Grand Prix lors du Grand Prix de Gdansk Ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs et puis la finale des Grand Prix et bien sûr les championnats du monde junior Continuer sur cette lancée là, de refaire les mêmes compétitions si on y arrive et d'améliorer le résultat là-bas Et de commencer à préparer notre entrée en senior parce que c'est notre dernière année junior Alors étant donné qu'il n'y a peut-être pas de saison, je ne sais pas Mais ce serait bien de faire un podium championnat du monde junior Alors c'est pas moi qui ai choisi d'y aller entre guillemets, c'est pas moi qui ai demandé On m'a proposé et donc au début je ne voulais pas Et après réflexion, après avoir parlé à Karine et tout ça, je me suis dit que pourquoi pas en fait Mon frère était déjà là-bas et ça se passait bien, ça commençait à devenir une grosse école et tout ça Donc je me suis dit bon allez vas-y, au pire si ça ne se passe pas bien, tu rentreras Mais si tu n'essayes pas, tu vas le regretter Donc du coup c'est pour ça que j'y suis allé Le cadre déjà, j'adore la montagne et puis bien évidemment je viens là-bas parce qu'il y a Karine surtout Et il y a un des seuls centres de haut niveau, même le seul centre de haut niveau qui est en France pour le patinage Alors je pense que les éléments techniques, même si ce n'est pas de la technique à proprement parler mais ça compte dedans C'est les éléments chorégraphiques parce que c'est là où on peut faire vraiment parler l'originalité et tout ça Et sinon les séries de pas parce que pareil c'est quelque chose où on peut mettre de la danse dedans Et donc on prend plus plaisir à les faire qu'un truc vraiment tout basique comme un porté ou des twizzles, des trucs comme ça Euh je vais dire les séries de pas parce que j'aime bien les séries de pas, j'aime bien travailler ça, c'est ce que je préfère travailler on va dire Alors je le déteste plus parce qu'on n'y arrive pas plutôt que parce que j'aime pas faire ça Mais c'est les pirouettes Euh les pirouettes, je déteste les pirouettes donc je suis nul Donc voilà Alors c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une prise de conscience qu'on m'a fait avoir Que je pouvais avoir confiance en moi et en ce que mon corps savait faire Donc que j'avais pas besoin de me poser dix mille questions, que je pouvais me faire confiance Et donc c'est ça qui m'a permis d'aller plus loin et d'oser faire des choses que je pensais pas pouvoir faire Donc voilà, c'est pas encore gagné mais c'est mieux qu'avant Travail, mais faut-il encore que je l'applique correctement ? Alors c'est quelque chose de positif, c'est qu'on m'avait pas prévenu que j'allais être autant accro à ça Et que ça allait durer aussi longtemps Et donc si on m'avait dit quand j'avais cinq ans qu'à dix-huit ans je serais toujours dedans Et que je serais partie de chez moi pour ça, que j'aurais vécu plein de trucs super Bah j'aurais dit mais vous êtes fou vous On passe cette question, je sais pas quoi répondre Ok Ok Alors moi je patine avec des risports denses et des lames MK Alors je patine avec risports parce que c'est les patins que je préfère Et lames MK blades pour les lames Donc non on est pas en couple, il y en a qui le sont mais pas nous Comme style de relation c'est un peu à mi-chemin entre un partenariat Un collègue que vous avez quand vous travaillez et un ami Nous on est pas en couple mais on est ce qu'on peut appeler des meilleurs amis Donc on parle souvent et puis on connait tout l'un de l'autre En plus on se connait depuis longtemps Oui il y en a déjà eu plusieurs mais comme on passe toutes nos journées ensemble Et effectivement comme le disent les gens extérieurs c'est comme un couple dans la vraie vie Donc je pense que tous les couples se sont déjà disputés plus d'une fois Oh il y en a tous les jours des clashs entre nous C'est assez fréquent dans notre coupe malheureusement Alors mon partenaire il est assez dissipé on va dire Il arrive pas à rester concentré sur quelque chose Il arrive pas à se mettre un cadre et tout ça Donc je pense que c'est ce dans quoi je l'aide le plus Parce que moi je suis quelqu'un de... Enfin j'aime bien que tout soit préparé et tout ça Tout soit carré, je sais là où je vais Donc je pense que je l'aide à rester un peu focus sur un truc Quand on en a besoin Sa rigueur, même si il y en a plein Mais sa rigueur c'est ce qui ressort le plus Alors au niveau du monde du patinage Je pense que c'est son envie de gagner Parce que ça le pousse à travailler C'est ce qui lui redonne la motivation et tout ça Et au niveau de la personne Je dirais que c'est... Il aime pas quand les gens sont mal Il est vraiment gentil Et donc alors oui des fois il va faire le mec et tout ça Mais en vrai il est vraiment gentil Il fait toujours attention aux autres et tout ça Et moi il me fait beaucoup rire Donc je dirais son humour aussi Du niveau Non je rigole Non je... Je sais pas trop, faudra lui demander Voilà donc merci d'avoir regardé Et puis je vous fais plein de bisous Et bon courage pour la fin du confinement Salut ! Brrrra ! Bon courage pour la fin de 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 fin